salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo où je vais vous parler de chaînes youtube que j'aime bien regarder au niveau de la couture alors il y a certaines chaînes ça fait un petit moment que je suis abonnée que je regarde les vidéos il y en a certaines je les ai découvertes il n'y a pas très très longtemps donc j'ai pas eu le temps de regarder toutes les vidéos parce que j'ai tout le temps plein de choses à faire et ça ça me saoule je vais vous mentir mais bon moi ça m'occupe mes journées j'ai envie de dire j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire on va commencer tout de suite pendant cette vidéo je vais vous présenter cinq chaînes youtube sur le thème de la couture pour la première chaîne c'est la chaîne de cap et casse alors c'est une chaîne qui est dirigée qui est tenue on va plutôt dire comme ça par deux personnes donc je sais pas du tout si elles sont amies ou si c'est mère fille ou si c'est autre chose j'ai essayé de regarder sur leur chaîne mais elles le disent pas donc je sais pas du tout donc n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je sais vraiment vraiment pas et en fait sur cette chaîne youtube elles font souvent des vidéos podcast couture où elles présentent leur dernière création donc c'est souvent des vêtements je crois que la plupart du temps c'est des vêtements c'est des vidéos assez longues vu qu'elles sont deux à présenter leur réalisation dans la vidéo c'est tout à fait normal si la vidéo elle fait peut-être une heure mais elles ont fait aussi des hauls que j'ai déjà regardé j'ai déjà regardé le hall Emmaüs je savais pas qu'on pouvait trouver entre guillemets des tissus je me dis qu'un jour faudrait que j'y aille pour voir ce que ça donne parce que j'ai jamais été elles ont fait aussi des hauls Dresden Stoffen et je crois que je crois que c'est tout aussi elles font d'autres podcasts couture où elles vont vous expliquer les prochaines idées qu'elles voudraient faire en couture aussi je crois si je dis pas de bêtises et je crois que c'est tout mais il y a déjà pas mal de vidéos elles sont très très bien leur vidéo c'est très très bien expliqué elles expliquent vraiment très très bien donc ça c'est super cool alors moi j'avais noté qu'elles avaient 1600 abonnés mais je viens de regarder j'ai regardé avant de faire cette vidéo elles sont maintenant à 1990 abonnés donc bientôt 2000 je pense quand cette vidéo sortira je pense qu'elles auront atteint les 2000 abonnés je pense entre temps et vraiment j'aime beaucoup beaucoup leurs vidéos donc n'hésitez pas à aller voir parce que ça vaut vraiment le détour ensuite la deuxième chaîne youtube que je voudrais vous présenter c'est une chaîne je pense alors le titre sont écrits en français je pense que ça a dû être traduit mais je pense que ça doit être une chaîne étrangère en fait cette chaîne s'appelle tréfacraft et en fait dans les vidéos c'est que des vidéos en musique vous avez personne qui parle je préfère prévenir et en fait dans ces vidéos là elle va vous présenter plusieurs techniques pour les vêtements je crois principalement c'est pour les vêtements pour ça super bien alors pas besoin de texte je crois qu'il n'y a pas de texte j'en ai regardé quelques unes et je trouve ça vachement bien mais en fait elle vous présente vraiment plusieurs techniques dans une vidéo et c'est en musique mais c'est super bien expliqué on voit très très bien sur les images on comprend assez vite et vraiment je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal donc s'il y a certaines techniques que vous voulez connaître ou que vous savez pas ou que vous avez une question ben n'hésitez pas à regarder les vidéos mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de thème particulier c'est souvent des techniques assez différentes des fois mais n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse j'ai découvert cette chaîne en fait dans la partie accueil de youtube j'y vais souvent pour regarder il y a quoi comme vidéo de personnes que je suis pas abonné etc c'est comme ça la plupart du temps que je découvre bas des nouvelles chaînes et je trouve ça pas mal donc c'est cool ensuite la troisième chaîne youtube que je vais vous présenter c'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps alors pour vous ça fera peut-être une semaine pour moi mais là actuellement à l'heure où je vous filme cette vidéo ça fait que un ou deux jours que j'ai découvert cette chaîne j'ai juste regardé une vidéo mais j'ai pas encore tout regardé au niveau de ses vidéos sur sa chaîne donc le nom de la chaîne ça s'appelle passepoil de chat elle a 1020 abonnés actuellement à l'heure où je vous parle mais peut-être que ça va augmenter entre temps quand vous verrez cette vidéo bien sûr alors j'ai juste regardé sa dernière vidéo podcast couture qu'elle avait sorti il y a une semaine alors j'ai pas tout regardé mais je pense que je vais essayer de regarder soit aujourd'hui soit demain parce que j'ai de la couture à faire pour un devoir donc je pense que je vais regarder des vidéos couture que j'ai commencé que j'aimerais terminer entre temps aussi et j'aime beaucoup comment elle s'exprime dans ses vidéos et tout de ce que j'ai pu voir ses réalisations sont super bien et si je dis pas de bêtises je crois qu'elle est débutante je suis pas sûr parce que je connais pas encore très bien la personne mais vraiment j'aime beaucoup je sais qu'elle a fait un old dresenstaufen alors j'évite de regarder old dresenstaufen ou old tissu parce que actuellement bah j'ai pas trop de place et actuellement bah je vais sûrement bientôt déménager je ne sais pas encore actuellement je vais déménager alors j'essaye de pas trop acheter voilà c'est pas que j'aime pas vos hauls je vous rassure j'aime beaucoup regarder les hauls mais j'évite un petit peu de les regarder parce que sinon j'aurais envie d'acheter la plupart des tissus que les gens achètent donc c'est pas très très pratique voilà tout simplement mais sinon je crois qu'elle a fait des podcasts hauls et je sais pas si elle a fait d'autres vidéos je me souviens plus mais je trouve que c'est une très très bonne chaîne donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne ensuite la quatrième chaîne que je voudrais vous présenter c'est une chaîne d'un abonné qui me suis je crois depuis un petit moment maintenant c'est la chaîne de peste et choléra couture qui a actuellement 262 abonnés à l'heure où je vous parle encore actuellement donc sur cette chaîne vous allez retrouver je crois normalement si je me souviens bien si je dis pas de bêtises deux vidéos donc les deux vidéos qu'il a fait sur la couture c'est deux podcasts couture voilà où il présente ses premières réalisations dans la première vidéo donc ses réalisations qu'il a fait pendant deux ans si je dis pas de bêtises et il a sorti il n'y a pas très très longtemps une deuxième vidéo podcast où il a montré parce qu'il a fait pendant deux semaines je crois alors j'ai commencé mais j'ai pas encore terminé la vidéo mais d'un côté c'est un garçon donc déjà ça change j'ai envie de dire on n'en voit pas souvent des garçons sur youtube qui montre leur réalisation en couture je sais que il doit en avoir un des garçons je pense dans mes abonnés et tout mais peut-être que ils font pas de vidéos sur youtube et j'aime beaucoup ce qu'ils montrent ça se voit que ça fait deux ans qu'il fait de la couture aussi j'aime beaucoup ses réalisations niveau vêtements qu'il a fait pour lui et en même temps je vais pas vous mentir bon même si c'est peut-être pas les goûts de mon frère certains patrons peuvent m'intéresser pour mon frère donc ça en soit ça m'arrange aussi ça me donne des idées pour mon frère donc ça c'est plutôt cool donc ça c'est bien aussi en soi voilà j'en profite aussi et puis il parle très bien dans ses vidéos et tout nickel et il fait vraiment de super beaux trucs niveau vêtements en couture donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et la dernière chaîne youtube que je vais vous présenter alors je crois que c'est une chaîne vraiment toute neuve je crois que ça fait pas longtemps qu'elle est sur youtube c'est la chaîne de gaël d actuellement à l'heure où j'ai noté le nombre d'abonnés elle est à 228 abonnés mais je pense qu'entre temps ça a dû bien augmenter bien sûr donc sur sa chaîne elle a déjà fait pas mal de vidéos j'ai vu qu'elle a fait des hauls qu'elle a fait aussi des podcasts j'en ai regardé un j'ai regardé aussi son hall Dresden Stoffen et Emmaüs où c'est le Vinted je sais plus je sais plus là je sais qu'il y a Dresden Stoffen dessus dedans ça je sais mais après je sais plus je crois qu'elle a commandé sur Dresden Stoffen le bon coin et j'ai aussi sur vintage je crois qu'il y a dans son dans son hall et aussi je crois que c'est aujourd'hui ou hier elle a sorti un vlog couture donc je pense que je vais aller le regarder donc j'ai regardé le hall le podcast couture qu'elle a sorti dernièrement et je vais regarder son vlog couture et j'ai hâte de voir ses réalisations si je me trompe pas elle a 19 ans si je me souviens bien et si je dis pas de bêtises non plus je crois qu'elle ça fait pas très très longtemps qu'elle fait de la couture mais pour ce qu'elle a fait de ce que j'ai vu c'est super joli c'est super bien fait moi je suis pas sûr que j'aurais fait la même chose je suis pas sûr mais c'est vraiment super super joli et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et vraiment ça a été une jolie découverte cette chaîne aussi je l'ai découvert dans la catégorie accueil de youtube et je vais pas vous mentir que merci youtube de me trouver des chaînes youtube et tout parce que bah vraiment c'est super cool et j'aime beaucoup donc voilà n'hésitez pas à passer sur sa chaîne youtube aussi et voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aimer à commenter activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine